Bien, nous voici maintenant arrivés devant l'interface de Media Composer, celle que vous voyez en arrière-plan, qui est maintenant accessible. Une rapide vidéo pour faire un tour de l'interface pour que vous ne soyez pas perdus. Cette première fenêtre ici s'appelle le super chutier. Je vous rappelle que c'est quoi un chutier ? C'est un dossier. Autrement dit, en montage, c'est un dossier. Autrement dit, c'est un algorithme qui réunit des informations. Le super chutier réunit toutes les informations de votre projet. Vos chutiers, c'est la création de dossiers. Vous les retrouvez dans l'interface ici, qui est l'interface chutier. Vous voyez, bin. En l'occurrence, tuto sans réponse, c'est un premier bin. C'est là que vous pouvez classer vos rushs, etc. Dans un des premiers chutiers. Bin, c'est chutier en anglais, en fait, tout simplement. Toujours dans le super chutier, vous avez plusieurs onglets. Vous avez l'onglet bin qu'on vient de voir, l'onglet volume. Je ne vais pas l'aborder, c'est pour les grandes entreprises. C'est pour leur permettre de rajouter des volumes d'export, de stockage, de montage, etc. Alors, les settings. Alors voilà, ça, c'est très, 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 très important. Je vais les voir au fur et à mesure. Tout ça, ce sont évidemment tous les paramètres. Tout ce qui va définir comment votre projet fonctionne. Essayez de définir ce qu'est un paramètre scientifiquement. C'est quand même assez dur. Enfin voilà, mais je crois que vous comprenez aisément le terme de paramètre. Voilà, alors comme vous voyez, il y en a un bon paquet. Et c'est un énorme avantage de Media Composer. On peut se dire qu'on s'y perd à travers tous ces paramètres. Voilà, ça peut être vu comme un défaut. Mais pour beaucoup, c'est l'énorme avantage de Media Composer. C'est qu'on a vraiment une main mise sur son workflow qui est particulièrement précise. Je vais aborder tous ces settings au fur et à mesure de la formation quand il sera nécessaire de les aborder. Le prochain onglet. Facile. Les effets. Ce sont les effets que vous pouvez appliquer sur vos vidéos ou sur votre audio. J'en parlerai plus, bien entendu, dans le son sur les fixes, les effets, et sur l'étalonnage, et sur le mixage, le montage son. Bien, alors le format A, regardez, on retrouve nos réglages de projet. Vous vous souvenez qu'on a réglé nos projets en réglant sur 1080p 25. Et bien voilà, vous retrouvez ici ces informations que vous pouvez modifier. Attention par contre, vous pouvez modifier dans une certaine mesure. Vous êtes bridé à ce que vous avez choisi au début. Vous êtes bridé à quoi ? Et bien regardez. Si je reprends par exemple, je vais passer à la 4K. Voilà, je vais prendre de la 4K. Ah ! 4098, mais je ne peux choisir que le 25P. Voilà, c'est un des principes David. C'est que lorsqu'il travaille dans un projet, il travaille dans un frame rate. Donc vous pouvez éventuellement faire du mélange de plusieurs frame rates. Donc frame rate, ce sont les images par seconde. Excusez-moi pour les termes scientifiques. Mais par contre, ce frame rate va être recalculé ici dans votre projet, dans celui que vous avez calculé au départ, à savoir en 25. Si vous voulez changer de frame rate au final, sur votre sortie, soit de reconfigurer le projet, faire un copier-coller, soit encoder votre vidéo finale à l'export. Pour l'instant, essayez de rester, j'insiste, dans le même format. Alors usage. La fenêtre que les professionnels adorent détester, les professionnels du montage. La fenêtre que par contre, les directeurs de production adorent. Parce qu'à savoir que c'est là qu'il va enregistrer tout ce que vous avez fait. Donc vous faites un changement de format, il l'enregistre et il enregistre l'heure. Vous faites, vous placez un plan, il l'enregistre et il enregistre l'heure. Donc si vous dites, mais monsieur, j'ai travaillé de 14h à 22h. Et le gars, il va venir voir sur le mouchard ici, il va dire, mais non, vous mentez. Et pring, vous êtes pris. Voilà. Donc voilà, le mouchard qui peut être très utile. Par contre, si vous voulez surveiller votre workflow, si vous voulez voir un peu les actions que vous auriez pu commettre, qui auraient fait une erreur dans le logiciel, etc. L'info, vos informations, système. Très facile. Voilà, ici vous avez vos infos de licence, donc ce que vous avez payé. Ici, ben, activer, voilà, les options Symfony dont je vous ai parlé, News Cutter, sont activées. Ici, les différences à ma plugin, c'est important, mais je vais aborder ça dans la prochaine leçon sur l'importation. Voilà qui conclut plus ou moins les... Oui, alors vous avez aussi, si vous voyez, hardware. Voilà, ici ce sont les drives, les systèmes, tout ce qui est mémoire, etc. Et ici, Clear Bean Memory, ça, je vais vous apprendre ce que c'est lorsque on va monter. Ça va ? C'est très important aussi pour la suite. Bien, ensuite, cette fenêtre, le Composer, ou le Zimmer, parce que Composer, ça veut dire compositeur en anglais, alors moi j'ai l'habitude de l'appeler le Zimmer. Mais soit, ça c'est moi. Voilà, alors vous avez deux fenêtres, vous pouvez les redimensionner à une, j'aborderai ça dans la personnalisation de l'interface. Voilà, alors donc, deux fenêtres, une qui est la source, donc quand vous prenez un rush en particulier, une séquence en particulier, et que vous l'ouvrez dedans. Et celle-ci, par contre, elle va toujours afficher ce qu'il y a pour l'instant dans votre timeline, en fait. Voilà, c'est la différence entre ces deux, ce qu'on appelle visualiseurs, ou Canva, voilà, ces deux visualiseurs, ces deux fenêtres média. Bien, et la dernière, la timeline, qui représente, en fait, comme je vous l'avais expliqué dans les généralités, qui représente une représentation graphique de votre montage. C'est là, généralement, qu'on travaille en montage, bien que, évidemment, ça dépend aussi des méthodes de travail que nous verrons, il y en a qui préfèrent travailler dans le Composer, etc. Tout ça va être abordé. Mais je sais que vous avez envie de commencer. Donc la suite, au prochain numéro. Au revoir.